La c'est quand Macron va annoncer que c'est 6 semaines en fait. À Boulaye, tu as mis ta Boulaye dans un 40m2, tout à fait raisonnable, écoute, un parfait lieu de confinement. Je suis avec mon petit gars qui me tient compagnie, mon petit kermite que j'ai lamentablement ouvert pour essayer d'en faire une marionnette, c'est ridicule. Je voulais me reconvertir et je crois que c'est un échec. Ouais, écoute, ma meuf me manque, ma famille me manque, mes potes me manquent, ça commence à faire bon là. Pas du tout, ça fait une semaine, putain. Je suis vraiment pas prêt à ce qu'on soit vraiment en guerre, c'est terrible. Je le vois avec les courses que j'ai faites, ça m'a fait prendre conscience de certaines faiblesses, voilà. Je vais pas t'en dire. Et c'est catastrophique. Vraiment, quelque part, je suis content que ça soit arrivé parce que ça m'a montré que je suis pas prêt du tout à ce que ça soit vraiment, vraiment la merde. La veille du confinement, du départ du confinement, j'ai fait genre 80 balles de course. J'ai dû niquer 60 balles en 24 heures. Mon activité principale, vraiment, c'était manger. Mes repas, rythmer ma journée. Et là, non, non, en vrai, j'ai fait des courses de denrées non périssables pour quelques semaines encore. Un peu large. Ici, c'est un énorme pouf. Ça, c'est le meilleur endroit, en vrai. Le confinement est pas si compliqué. Oh, qu'est-ce qui fait le monde dans ce confinement ? T'es assez longé, je dirais. Si on devait inventer un mot, je pense que c'est ça, tu vois. Vu qu'on peut plus sortir pour jouer ou pour tourner des trucs sur YouTube et tout, je découvre les formats de vidéos Instagram. Et franchement, c'est cool. Et du coup, je réfléchis à des trucs, je monte et je fais beaucoup rien aussi. Très important. Je vais pas faire genre, je bosse tout le temps. Rien, c'est 90% de ma journée, je pense. Bah ouais, grave, en fait, j'avais une vidéo en stock que j'ai sortie pour YouTube, du coup, qu'on a tourné avant tout ce merdier. Et là, en fait, je produis sur Instagram des trucs que je peux tourner simplement à la maison, tu vois. Et en fait, c'est cool parce que ça permet de rester un peu actif et de réfléchir à des trucs aussi pour le stand-up qu'on peut malheureusement pas tester, tu vois. Mais en vrai, il faut essayer de rester un peu actif, même si c'est pas forcément facile, quoi. Faut pas trop qu'on voit ça non plus comme des vacances, tu vois. Attends, bouge pas. J'ai ça. C'est des petites poignées pour les faire des pompes. J'ai un élastique. Et j'ai une roue à abdos. Et je me suis lancé un challenge. Je me suis dit, depuis le premier jour du confinement, tous les jours, je fais un circuit. Et j'ai tenu un jour. Le lendemain, c'est Call of Duty qui a pris le dessus, malheureusement. Il y a une meuf qui s'appelle Toku. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui fait des vidéos sur Instagram, qui me fait beaucoup rire. Je regarde un peu de vidéos de gaming, de stream, un truc comme ça, mais sinon, non, pas grand-chose. Au niveau du sommeil, tous les soirs, je me dis, vas-y, t'sais quoi ? Demain, j'essaie d'avoir un bon rythme, comme si c'était une journée normale. Je me lève à 8h pour me dire, ah putain, je suis content qu'il me reste encore autant de temps de sommeil que je veux. Moi, j'ai un rythme de merde. Je me couche à 3h30, 4h. Je me lève à 12h30, midi. C'est n'importe quoi. Avec un pote, on a acheté un harmonica. Attends, je peux te jouer un truc triste. J'ai envie que ça se termine. En fait, j'ai pas envie d'arriver à jouer de l'harmonica correctement, parce que ça veut dire que ce confinement est beaucoup trop long. À partir du moment où t'as un truc dans ta poche, c'est vraiment, tu tiens de ouf, et que tu veux pas le laisser n'importe où, et là, c'est mon harmonica. Tu te rends compte, c'est terrible. Là où est rangé mon aspirateur, peut-être ? C'était là, il était là, en fait, ce truc. Regarde, c'est plutôt bien rangé. En vrai, je montrerai pas tout parce que ça reste mon appartement, mais franchement, c'est plutôt bien rangé. Mais tu sais, j'ai des sacs de course, des cabas en plastique, genre, que je réutilise, et je les ai nettoyés tous. Me méfier, déjà ? Non, je sais pas. Non, mais en fait, déjà, comment ça va se terminer ? Genre, est-ce qu'ils vont être avec un chrono, genre ? C'est bon, vous pouvez sortir. C'est terminé. On a trouvé. Là, il va y avoir une sorte de séchure, une parano générale. Comment on va revenir à la vraie vie ? Est-ce qu'elle existe encore, la vraie vie ? Putain, il y aura un débat de ouf à faire, mais c'est pas le sujet. Le premier truc, à part aller voir ma meuf, mes potes, ma famille, je pense que je vais manger un burger. Je crois que c'est la bouffe. Je dirais pas la bonne bouffe, parce que c'est pas forcément ma bonne bouffe, mais la bouffe un peu différente des pâtes et du riz et des légumes et des trucs comme ça. Juste chez moi. À bientôt, portez-vous bien. Restez en bonne santé. Bisous.